Dans la République romaine, qui s'étale de moins 509 à moins 27, le citoyen avait de larges pouvoirs. Mais, au contraire d'Athènes, qui avait mis en place l'isonomie, les citoyens étaient inégaux. Leur participation aux assemblées législatives dépendait de leur fortune. Les populations les plus riches avaient pris le contrôle des assemblées en repoussant les classes pauvres en fin de vote. Le Sénat jouait un rôle central dans l'application des lois et les relations avec le monde extérieur. Cependant, notre sujet ne s'attache pas à l'étude du système républicain, puisqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire est déjà installé depuis 200 ans. Pour comprendre le système politique romain, il faut comprendre que celui-ci s'exerce à deux niveaux. A l'échelle de l'Empire, l'Empereur cumule l'ensemble des magistratures de premier ordre et transmet sa charge, en théorie, de façon rééditaire. Cependant, le Sénat contrôle l'action et la transmission du pouvoir. Ainsi, un certain nombre d'Empereurs sont-ils contraints au suicide, comme Néron ? Cette autorité du Sénat est en être recul au IIe siècle après Jésus-Christ. Effectivement, de nombreux coups d'État, appuyés par les militaires ou la population de Rome, perturbent les règnes et la transmission du pouvoir. Au passage, on voit là la nécessité de plaire à la population de la capitale. Le peuple joue donc un rôle politique essentiel dans la pression qu'il exerce sur les forces armées et sur le pouvoir résidant dans la capitale romaine. Pour s'assurer de la fidélité des armées et de son peuple, l'Empereur se doit d'être un bon chef militaire et d'être un généreux donateur de terres et de butins auprès de ses hommes. Pour le peuple de Rome, il doit lui accorder le pain et les jeux afin de satisfaire une population toujours encline à la révolte. L'Empereur doit organiser des fêtes somptueuses et construire des lieux afin de les organiser. La piété religieuse est aussi quelque chose d'obligatoire. Ainsi, la monumentalité de la capitale romaine est-elle liée à cette pression populaire sur l'Empereur ? Si à l'échelle de l'Empereur, nous assistons à une centralisation du pouvoir et à la destruction du pouvoir citoyen, il en est tout autrement à l'échelle locale. A l'échelle locale, la vie politique et tout compte fait démocratique reste très active. Les honnestoriès, la classe nobilière ou les chevaliers, qu'on pourrait appeler bourgeois pour simplifier, doivent recruter une clientèle plébéienne, populaire, pour soutenir leur candidature à ce qui reste de véritables élections. Les charges locales de consuls, de questeurs, d'édiles dépendent du bon vouloir d'une population qui ne vote pas de façon égalitaire. Effectivement, les classes censitaires, les classes financières les plus riches votent en premier et les classes les plus pauvres en dernier. Quand 50% du corps électoral a décidé du sort des élections, on clôt celle-ci. Ce qui fait que les plus humbles n'ont souvent pas voix au chapitre. Cette intégration citoyenne permet à des pérégrins, c'est-à-dire des indigènes qui ont été conquis parfois depuis un temps très court, d'intégrer le cursus honorum, c'est-à-dire qu'il se fait d'abord élire à des charges relativement peu importantes. Et d'île, qu'est-ce que l'on voit ainsi le très beau parcours politique de populations qui sont à l'origine étrangère et qui deviennent citoyennes romaines ? Alors, être citoyen romain, comment cela se définit-il ? Être citoyen romain ne se définit pas d'abord par la question politique, contrairement à Athènes. Être citoyen romain, c'est bénéficier de droits civils, la transmission de la citoyenneté, l'autorité paternelle, de droits civiques, le droit de propriété, et de droits juridiques. Il est justiciable devant les seuls magistrats romains et échappe ainsi aux droits locaux. Il peut, en dernier recours, faire appel jusqu'à l'empereur. Le citoyen romain est soumis à des obligations fiscales, militaires, et doit participer à la religion d'État. L'empereur est vénéré comme un dieu, ce qui posera de graves problèmes aux juifs et chrétiens monothéistes qui, par définition, ne peuvent pas vénérer un autre dieu que serait l'empereur.